J'ai été trop vite avec un homme. Est-ce qu'il existe une solution pour réussir à le retrouver, à le reconquérir et surtout à lui redonner envie de se battre pour moi ? Mesdames, la réponse est oui, mais vous allez devoir regarder scrupuleusement cette vidéo parce que j'ai envie de vous accompagner et qu'il y a des subtilités, surtout si vous voulez obtenir de bons résultats. Sinon, vous allez vous mettre en demande, vous allez lui demander pardon, vous allez vous confondre en excuses et on va se retrouver dans la même situation que d'habitude où on court derrière quelqu'un et on continue d'aller justement trop vite. Évidemment, c'est tout ce que l'on va éviter ensemble dans cette vidéo. Alors, comment faire quand on a été trop vite avec un homme, trop vite dans une histoire, trop vite dans une relation pour réussir déjà psychologiquement à accepter de faire un pas de recul ? Je pense que c'est la situation la plus difficile pour les femmes que je coach, c'est-à-dire qu'à un moment donné où je vais vous demander de vous dire, je repars de zéro. On va oublier tout ce qui s'est produit. On va oublier la bonne connexion, la superbe complicité, les efforts que vous allez faire l'un avec l'autre. On va se concentrer sur, on repart de zéro. On va même oublier la rupture, la séparation et tout le travail. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on s'est aperçu que quand on a été trop vite avec un homme, c'est que généralement, on a oublié la période de séduction, la période de découverte, la période de flirt. Et donc, on arrive toujours dans une même situation où vous souffrez, vous laissez vos émotions vous embarquer et vous vous retrouvez trop en demande. Sauf que vous allez continuer dans ce schéma-là inconsciemment. Donc, mon rôle en tant que coach, c'est de vous amener à prendre du recul, de vous amener à vous recentrer sur vous et à ce qu'on arrive à trouver les bonnes solutions, donc les bonnes astuces. Conseil numéro un. Quand je suis face à un homme et que j'ai été trop vite avec lui, je ne parle pas du passé. Je ne reviens pas sur ce que j'ai réalisé. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je ne reviens pas sur, finalement, mes erreurs ou ma compréhension. Pourquoi ? Parce que chaque fois que je vais revenir dessus, je vais toujours montrer à cette personne que je suis dans le passé. Et on l'a vu ensemble, je viens de vous l'expliquer. C'est très important d'être projeté sur demain, très important de profiter du moment présent. Donc, si lui en parle, on va répondre en une phrase. Une phrase fun en disant, « Mais attends, j'ai été hyper chiante, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que c'était les hormones, là, ce n'est plus possible. » En fait, on dévie le dialogue. On explique qu'il y a eu un avant et un après. Après, on met du fun, on met du positif, et on s'assure, justement, que là, on est en train de reprendre la situation en main. Premier conseil, ça ne sert à rien de vouloir blablater, ça ne sert à rien de vouloir se justifier, ou de se dire, « Si j'en parle, il va me pardonner. » Premièrement, parce qu'il n'y a pas de pardon à aller chercher. Et deuxièmement, parce que c'est l'inverse dans le cerveau d'un être humain. Plus on en parle, plus ça crée la frustration. Plus on en parle, plus on se montre acquise, etc. Donc, si vous avez été trop vite avec un homme, vous n'en parlez pas. Si lui en parle, vous avez une phrase à dire, une phrase très simple, qui permet de rigoler, qui permet de me tourner ça en fun, et de se dire, « Je vais mettre ça de côté. » Deuxième conseil que je vais lui donner, et qui n'est pas forcément facile à comprendre. Alors, pour moi, c'est simple, mais bon, je comprends qu'en application, ça soit plus compliqué. Mon conseil, c'est, si je veux repartir de zéro, si je veux parler d'une complicité, si je veux créer de la complicité et du fun, je dois parler avec cet homme comme si c'était ma meilleure amie. Et ce qui est compliqué quand j'en parle en coaching, c'est qu'on me dit, « Mais Alex, je ne veux surtout pas être son ami. » Non, tu ne m'as pas compris là. « Alex, je veux être en couple avec cet homme. » Et je réponds, « Je sais. » Mais quand tu es avec tes copines, t'es souriante, t'es pétillante, t'es charismatique, tu fais des blagues pourries, mais tout le monde rigole, en gros, tu ne te poses pas de questions. Eh bien, c'est exactement cet état d'esprit que l'on veut intégrer dans notre communication avec cet homme. On veut parler avec lui sans filtre, sans retenue, sans parachute, sans se poser un milliard de questions, sans relire 18 fois le texto, parce que sinon, on n'est pas dans une énergie naturelle. Donc là, mesdames, quand vous avez été trop vite avec un homme, ça ne sert à rien de vouloir être parfaite par la suite, parce que vous en devenez, excusez-moi le terme, un petit peu chiante. C'est-à-dire que vous analysez chaque détail. Et donc, du coup, vous n'êtes plus du tout dans du naturel. Il n'y a plus de fun, il n'y a plus de complicité. C'est que ultra sérieux. Et donc cet homme, il va se dire, « Non, je prends de la distance. » Ce n'est pas ce que je recherche, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'attends, justement, de notre relation, de notre histoire et de notre communication. Donc le conseil numéro deux, avoir un dialogue sous fond de fun, de complicité, réussir à se dire, en fait, c'est comme avec mes potes. Je ne me mets zéro pression. Et là, vous allez voir qu'en termes de séduction, qu'en termes de lâcher prise, qu'en termes de, voilà, de jeu, de drague, eh bien, ça va repartir. Même quand on a été trop vite, même si on accouchait avec cet homme, même si X ou Y, ça va repartir parce qu'il y aura cette nouvelle volonté de se découvrir et de se séduire. Conseil numéro trois, quand vous avez été trop vite avec un homme. Bon, il y a toute une partie mindset. Il faut arrêter de se sentir coupable, il faut arrêter de s'en vouloir, il faut arrêter de se sentir mal, il faut arrêter de continuer à lui parler, comme je vous l'expliquais. Donc ça, c'est la partie mindset qui va faire que, OK, tout le monde fait des petites erreurs, il n'y a pas mort d'homme, il y a une séduction qui continue d'exister entre vous et lui. Donc à ce moment-là, en fait, on sait qu'on va avoir des opportunités. Le conseil numéro trois, c'est de faire en sorte que les rendez-vous soient mis en place pour partager des expériences. Donc on a des rendez-vous qui sont là pour faire connaissance, pardon, ça peut être le petit café, le petit resto, etc. et on a des rendez-vous qui sont là pour créer une complicité, développer quelque chose de puissant. Ce que je vous invite à faire, là, pour le coup, c'est prendre les devants. Si vous avez été trop vite, ça ne me dérange pas que vous proposiez un rendez-vous, pas tout de suite. D'abord, il y a du dialogue, d'abord, il y a du fun et ensuite, on va proposer le rendez-vous. Mais en réalité, on ne va pas proposer un rendez-vous, on va proposer une activité. On va lui dire, tiens, j'ai vraiment envie d'aller voir ce match de basketball, j'ai vraiment envie d'aller voir cette exposition, j'ai vraiment envie d'aller faire ce cours de yoga, il faut que tu viennes avec moi. En gros, on va lui proposer de venir passer un bon moment. Plus qu'un bon moment, on va lui demander de créer un espèce de souvenir. Je vais utiliser cette expression, vous allez me dire, ça fait du sens. Mon but, c'est que chaque rendez-vous que vous ayez soit des activités et que ça crée justement des souvenirs, des choses dont vous allez vous rappeler, des choses dont il va en parler avec ses potes et donc ça va créer cet état d'esprit de on passe du super bon temps ensemble. Donc c'est là-dessus, bien évidemment, que vous et moi, on va se positionner dans l'idée de trouver des activités qui vous font réellement plaisir. Et j'insiste là-dessus, le but n'est pas de voir cet homme pour le voir, le but n'est pas de programmer une activité pour lui faire plaisir, c'est plutôt que vous alliez chercher une activité que vous voulez vivre, vous lui en parlez, parce que là, en fait, on va pouvoir, si on a été trop vite, cette fois-ci basé des moments de complicité, de souvenirs, donc qui vont renforcer l'idée d'une relation entre vous deux. Attention tout de même, si jamais vous proposez quelque chose et que monsieur, par le plus grand des hasards, n'est pas disponible ou qu'il ne souhaite pas forcément s'y rendre ou que ça ne l'intéresse pas ou x ou y, je vais vous demander de quand même aller vivre cette activité. Je vais vous demander de quand même y aller. Pourquoi ? Parce que ça montre qu'on ne l'attendait pas. Ça montre qu'on ne lui a pas proposé avec un intérêt derrière la tête, mais au contraire, qu'on se laisse porter par la situation. Donc autant vous dire que plus vous allez vous mettre justement dans une phase où vous avez confiance en vous, vous avez du sourire, vous avez de la légèreté, vous proposez une activité, il vient très bien, il ne vient pas très bien. Cet homme se dira qu'il y a moins de pression. Cet homme se dira que vous allez moins vite. Cet homme se dira que vous n'avez pas d'idée derrière la tête, même si on en a une. Et justement, c'est ce qui va l'amener petit à petit à vouloir s'impliquer plus, à s'investir plus. Et donc, pourquoi pas également à venir faire des premiers pas vers vous. Là, mesdames, aujourd'hui, vous avez vraiment la situation en main, vraiment la possibilité d'y arriver. Donc surtout, ce n'est pas parce que vous avez été trop vite que c'est perdu d'avance. Pas du tout. Simplement, il faut qu'on avance à son rythme. Il faut qu'on avance en contrôle émotionnel. Il faut qu'on crée des souvenirs. Et il faut qu'on s'assure justement qu'on va être capable d'être dans le bon mindset qui est je me comporte avec lui comme avec n'importe quelle autre personne que j'aime. Pour ça, les amis, il faut que vous acceptiez un concept qui s'appelle le flirt. Parce que quand vous aimez un homme, vous êtes en mode sérieuse. Il faut que ça marche. Sauf que l'amour, ce n'est pas un bouton d'interrupteur où on appuie dessus et puis tout fonctionne. Il y a du jeu, il y a de la répartie, il y a l'envie de se charmer, de se séduire, de voir qui est le plus efficace, qui est le plus fort, etc. Toutes ces petites techniques de flirt, c'est ce qui fait qu'un homme, il oublie ce qui s'est produit. Parce que là, vous me dites, j'ai été trop vite. Vous allez garder en tête tout ce qui s'est passé, toute la négativité, tout ce qui s'est passé un petit peu de difficile. Eh bien, un homme peut oublier tout ça. Mais il faut qu'on arrive à le faire vibrer. Et donc, le plus simple moyen d'y arriver, c'est le flirt. Là-dessus, je vous ai réservé une vidéo qui est dans la description juste en dessous. Donc, je crois qu'elle dure une vingtaine de minutes. Et c'est une vidéo sur le flirt où je vous explique l'intérêt du jeu. Mais pas du jeu malsain, c'est-à-dire, on n'est pas en train de jouer avec un autre être humain, on n'est pas en train de jouer avec ses sentiments. On est plutôt en train de monter, de construire et de faire grandir une attraction. Donc, autant vous dire que ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, je vous laisse cliquer dans la description juste en dessous pour accéder à cette vidéo sur le flirt, pour accepter également de peut-être changer une petite vision des relations amoureuses. Je vous invite également à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like. Pensez également à vous abonner juste en dessous. Rejoignez cette communauté extraordinaire de personnes qui ont envie d'être épanouies en amour, qui ont envie de justement savoir comment faire pour conquérir un homme quand on a été trop vite. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur le site alexandrecormont.com, vous avez des articles que j'ai écrits et vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien pour vous accompagner, on est là au quotidien pour vous soutenir. Et dans le coaching, à chaque fois, en fait, on vous accompagne et c'est ce qui fait que vous pouvez changer vos vieilles habitudes. C'est-à-dire qu'on va dépasser les peurs de ça ne marchera pas, qu'est-ce qui se passe s'il fuit, qu'est-ce qui se passe s'il ne veut pas de moi, qu'est-ce qui se passe s'il est distant, etc. Tout ça, on va pouvoir le dépasser parce qu'on va se concentrer sur le moment présent. Qu'est-ce qui se passe quand il vous envoie tel message ? On va tester cette technique-là. S'il accepte le rendez-vous, voilà dans quel état d'esprit on va se comporter, voilà dans quelle énergie on va être également. Tous ces petits éléments qui ont l'air tout bêtes mais qui font qu'un homme vous respecte deux fois plus. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez dans la description pour tout savoir du flirt parce que c'est essentiel. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501